Je vais modifier la méthode d'évaluation de mon devoir. Je vais utiliser une grille d'évaluation. Pour ça, je vais ici aller modifier les paramètres de mon activité de devoir pour me diriger ensuite sous la rubrique « Notes ». Ici, plutôt que d'utiliser l'évaluation simple directe, je vais utiliser la grille d'évaluation. Je suis invité à utiliser soit un formulaire ou un modèle, donc je vais plutôt définir mon formulaire ici, que je vais appeler grille, tout simplement. Je vais ajouter mes éléments critères, par exemple pour un rapport de laboratoire « Hypothèse » et définir mes niveaux de compétences, soit « Non atteint », « Minimal » ou « Maîtrisé ». Une fois que j'ai défini mes niveaux, je peux également adapter les points que je désire attribuer. Je peux faire ça autant de fois que nécessaire. Ma grille est terminée. Je la remprète à l'usage. Qu'arrive-t-il pour l'élève lorsqu'une grille est définie ? Allons examiner la situation. L'élève est informé au moment de remettre son travail de la présence de la grille. Alors, les critères sont connus par l'élève et il doit donc en tenir compte. Comme à l'habitude, l'élève remet son travail. Une fois qu'il est remis, l'enseignant en prend connaissance. Arrive le moment d'évaluer. L'élève aperçoit ici la grille, mais l'enseignant, lui, l'utilisera afin de corriger l'élève. Donc, on peut apercevoir ici les éléments critères que l'élève voit, mais que l'enseignant n'aura qu'à cliquer afin d'établir le résultat. La note sera automatiquement attribuée. Nous remarquons le résultat obtenu de l'élève A, donc la note de 75% est attribuée. Et si nous examinons ici le panneau de l'élève, l'activité de l'élève, on voit la remise du laboratoire, la grille critériée, ainsi que la répartition des notes obtenues. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501